Moi, dans le fond, pendant 25 ans, j'ai été impliqué dans la lutte à la pauvreté au Québec. J'ai commencé un doctorat. Un des premiers projets de recherche qu'on a mis sur pied, c'était une recherche avec des organismes du GRAP, du groupe de réflexion d'action contre la pauvreté de Chaudière-Appalaches. En fait, on voulait savoir le rapport aux services sociaux et aux services communautaires des personnes vécues en situation de pauvreté. Donc, on a fait deux projets de recherche d'action. C'était vraiment une recherche, dans le fond, qui était une recherche de type action participative, qui, à la fois, dans le fond, voulait donner la parole aux experts du vécu, aux personnes en situation de pauvreté, donner la parole aussi aux intervenants, et qui aussi prévoyait un croisement, un peu, un partage, en fait, de la perception de part et d'autre. Alors, ça a permis aussi d'identifier que, parfois, ce n'était pas de la mauvaise volonté que les gens avaient, mais c'était des obstacles qui existaient et qui n'étaient pas pris en considération. Alors, c'était un peu comme ça, donc, effectivement, que j'ai rencontré Mme Proulx. J'ai perdu mon bébé. Fait que, là, j'avais déjà perdu mon emploi. J'avais le deuil à vivre. Fait que j'ai comme eu un petit peu de misère à remonter la pente. Moi, j'étais bénévole à l'essentiel des 7 semaines. La directrice m'a demandé si je serais intéressée à faire partie du GRAP. Alors, j'ai décidé de me joindre au GRAP. Moi, j'étais vraiment contente et flatté de voir qu'il y a des gens qui font une équipe de chercheurs qui se soucient de notre situation à nous. Est-ce qu'on a des bonnes solutions? C'est le temps qui nous donne la parole. Tout le courant de la recherche d'action participative, c'est un courant qui s'est développé ces dernières années. Connaître, dans le fond, qu'il existe différents savoirs dans la société. Il y a le savoir universitaire, le savoir académique. Il y a le savoir de ceux qui sont les praticiens, les intervenants. Et il y a ceux qui les vivent. Alors, ça fait un portrait plus complet. C'est, selon moi, le principal obstacle à la lutte de la pauvreté. C'est notre méconnaissance. Il y a énormément de préjugés, d'idées préconçues. La recherche, dans le fond, c'est qu'elle va au-delà de ce que moi, je peux percevoir ou m'imaginer de pourquoi cette personne-là est en situation de pauvreté. Un message, à la fois pour les premiers concernés, c'est-à-dire les personnes en situation de pauvreté, je les invite, en fait, effectivement, à sortir de l'isolement, à aller s'impliquer, dans le fond, puis à apprendre la parole. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être compris. Donc, déjà, d'être accueillis et non pas jugés, se sentir utiles. Être utile. Je veux remercier les premiers concernés, les personnes en situation de pauvreté. Dans le fond, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail, par exemple, qui est fait par le collectif, tu sais, pour un Québec sans pauvreté, qui a fait avancer le Québec énormément, tu sais, puis tous les groupes communautaires aussi au Québec, tu sais, dans le fond, s'ils n'étaient pas là, je pense qu'on aurait beaucoup plus de problématiques. Le premier geste, effectivement, c'est d'accepter, dans le fond, que si on veut lutter contre la pauvreté, il faut partager davantage.